donc bonjour à tous voici un petit tutoriel pour faire des faces dans procycling manager donc j'ai été chercher sur net une photo de hubert dupont sur le site officiel de ag2r la mondiale donc voici une face déjà fait de vinokurov on va reprendre pour s'aider on utilise donc l'outil correcteur dans photoshop on peut choisir donc la taille la taille de l'outil et ensuite pour sélectionner on fait on reste appuyé sur alt gauche qui clique droit et clique gauche pardon et ensuite on se reporte sur l'autre photo donc de vinokurov et on commence à appuyer sur clic gauche là on voit que les yeux commencent à apparaître donc voilà ça superpose l'image en quelques sortes donc là voilà on reprend toute la face de hubert dupont avec les sourcils les yeux l'outil correcteur il nous fait tout automatiquement presque voilà vous voyez la différence de couleurs mais dès qu'on va lâcher l'outil la différence va se se masquer voilà comme ceci on voit presque plus la différence entre les deux côtés donc là on veut là on peut faire alt gauche pour reprendre la source sur la peau là par exemple couleur de peau et on fait des petites retouches là où c'est un peu clair par exemple on voit pour la barbe coloration un peu bizarre sur le côté donc on touche un peu ça laissez-moi C'est parti. Là on ajuste aussi pour l'oeil un peu. Voilà on essaie d'avoir un visage net des deux côtés. Là vous voyez un petit trait là où on peut aussi le gommer. Voilà le résultat final qui est pas mal du tout. Sans trop d'efforts on arrive à avoir une face très nette. Voilà le résultat final. Ensuite ce qu'on peut faire c'est sur certaines photos on peut avoir des têtes de courant un peu différent des deux côtés. Donc on peut faire une symétrie parfaite. Pour avoir un visage parfait. Mais c'est pas obligé hein vous faites comme vous voulez. Ça dépend des photos. Là donc on va dans transformation, symétrie, axe horizontal. Et avant on a dupliqué le calque, la sélection. Que j'ai faite. Donc voilà on superpose. Donc là on peut voir qu'il faut retoucher un peu ça à l'outil correcteur sur le côté droit du visage. On fusionne les deux calques ensuite pour pouvoir utiliser l'outil correcteur. Et là ce qu'on va faire c'est la face elle est un peu réduite donc on va y attirer un peu vers la droite. Là vous voyez que je suis pas hyper droit. Mais bon c'est pas grave c'est juste un exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là on peut rezoomer et réutiliser l'outil correcteur. Pour gommer la marque noire. Pour gommer la marque noire. Voilà j'espère que vous avez compris un peu comment comment on se débrouille là dessus. C'est pas très compliqué. Donc là voilà. On a plus ou moins terminé la face. On va pouvoir bientôt l'enregistrer. Donc pour faire enregistrer sous. CTRL, SHIFT, GAUCHE, S. On l'enregistre en TGA, 32 bits décompressés. Voilà on peut l'appeler Uber Dupont. On l'enregistre dans le dossier de ProCycle Manager, 3D, Cycliste, Body. Et on fait bien attention au nom. Donc ensuite je voulais vous montrer comment faire pour récupérer les yeux fermés sur la face. Donc là on a pris une face du jeu de base déjà de Thomas Vauclair. Donc on récupère l'outil correcteur. On le place en source sur la face de Thomas Vauclair. Et ensuite on n'a plus qu'à appliquer sur notre coureur. Pour avoir des jolis yeux fermés comme dans le jeu de base. Et vous pouvez bien sûr modifier le fichier Eyes. Qui sert à avoir les différentes couleurs de yeux qu'on peut avoir pour les coureurs. Par exemple. Donc là on retouche un peu les yeux au-dessus. Avec l'outil correcteur toujours. Voilà on voit que le rendu final n'est pas trop mal. Avec toute simplicité on peut fermer les yeux du coureur. C'est pas compliqué. Donc voilà. Maintenant je voulais vous montrer une dernière petite chose. Pour ceux qui utilisent The Gimp. Il y a également l'outil correcteur. On peut utiliser. Cette fois par contre il faut faire contrôle gauche. Et clic gauche pour définir la source avec l'outil correcteur. Donc là j'ai pris la face de Johan Ofredo. Pour refaire une autre face. Bien sûr vous pouvez choisir les différentes faces de défaut. Pour le faire par rapport à la couleur de cheveux du coureur par exemple. Donc voilà c'est juste pour vous montrer un peu qu'on peut faire la même chose sur The Gimp. Sans difficulté non plus. Un beau rendu également. Voilà donc c'est tout pour ce tutoriel. Vous avez maintenant appris à faire des faces. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Bonne journée. Bonne journée.